On est de retour, Fatih, on termine en beauté avec ce duo incroyable, en paix et en amour. Tu commentes en plus ton ancienne équipe, je te sens tellement heureux. Encore une fois, regarde, tellement que j'aime mon équipe, je vais encore plus décaler ici, histoire qu'on voit bien le wild ici. Et moi, je vais me décaler de ce côté-là, comme ça on ne voit plus Akroma. Écoute, il y a un match incroyable, mon cher Fatih. Bon, on s'attend quoi de ce Akroma wild là ? On est quand même derrière les wild, je te sens concentré à fond là. Ouais, toujours, on essaie de faire les choses à 200%, mais blague à part, qu'est-ce que j'attends de ce match ? Peut-être un Akroma qui vient surprendre, même si on a majoritairement voté wild il me semble. En tout cas de mon côté... Non, il y a un Akroma qui a été sorti. Ouais, il y a un Akroma, on l'a vu, on a dû le payer ou quoi que c'est le mec. Par contre, j'attends des choses quand même d'Achroma, même si Wild est très en forme ces temps-ci. Ouais. J'attends un Akroma dangereux. Sur quelle carte, Fatih ? Sur quelle carte ? Les vétos qui vont apparaître sur l'écran, la map de Split... Moi je dirais Split comme ça, au hasard. Moi je pense que la map de Split pourrait être... Ah bah tiens, c'est Split ! Oh non ! On est quand même relativement fort, on n'est pas experts pour rien, il faut juste que vous le sachiez aussi dans le chat. Mais pour ceux qui suivent la Ligue, vous avez quand même les deux meilleurs pronostiqueurs de la Ligue. Caster et tout, c'est un métier les gars, on rappelle. Exactement, Caster est un véritable métier. Bon, carte de Split, défense choisie côté Akroma. Ok, donc on commence avec le bonsai du côté Akroma, choisi par les Wild. Je n'ai plus en tête une Split de Wild, je ne sais plus. Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas souvenir non plus. Mais une chose est sûre, c'est qu'on aime bien soit Chamber plus un Duelist, soit le W Duelist. Quoi de mieux qu'une map de Split, de mettre un W Duelist sur Hero et Sévir. Oui, ça va être le W Duelist. Côté Akroma, je ne sais plus si on avait cette compo W Duelist, je ne crois pas. Est-ce qu'on a vu même une Split d'Achroma également ? C'est une très bonne question. Et ma régie adorée va répondre à cette question. Ce régie is on the work. Evidemment, car quels seraient des experts sans une régie expert ? En vrai, je ne me souviens pas. En vrai, à W Duelist, je ne vois pas Jika jouer un Duelist, sachant qu'il est sur Deflex actuellement. T'as Matelian, bon déjà Matelian Duelist, ça c'est sûr. Oui, on aura sa Jet. Et j'ai du mal à avoir un profil W Duelist, honnêtement. Jet ou Raze d'ailleurs, côté Matelian. Après, il est plutôt Jetplayer, mais... Moi, je ne vais pas te mentir, Matelian est un joueur que j'apprécie énormément. Mais vraiment, je préfère mille fois sa Jet que sa Raze. Même si hier, bon, je crois qu'ils ont perdu de mémoire. Mais sa Raze sur Bind, à un moment, il nous faisait des 3K. C'était sur Bind, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je me souviens d'une Raze de Matelian hier. Qui faisait des 3K à un moment, qui était assez dangereux individuellement. Mais je le préfère sur un Jet, personnellement. On pourrait l'avoir. En tout cas, Wild contre Akroma, en termes de prono et surtout de momentum actuel. On a des Akroma qui nous proposent de très bonnes cartes et des cartes très moyennes. Donc on est encore sur une petite instabilité. Et on a des Wild qui sont sur 3 ou 4 rencontres avec un très très haut niveau de jeu. Donc moi, j'ai peur d'une très grosse confirmation Wild qui revient vraiment en force avec un niveau monstrueux. On va voir justement la sélection des agents. On nous annonce une surprise. Moi, je te dis le Gecko côté Wild. Non, le Gecko il a été trop trop... Ou un Yoru. Non, moi je dirais le côté Akroma justement. E. La surprise elle est où ? Elle est à droite, tu la vois ou pas ? Attends, pardon, désolé. Attendez, désolé. Hype que j'aime énormément. Je vois une Raze là sur Hype. J'attends. On est sur un triple dueliste là ? C'est une sorte de triple dueliste. Et là, en fait, l'objectif c'est simple les gars. Wild a dit ok, let's go kill. Play for kill, c'est tout. Du coup, la personne qui va prendre l'espace, c'est ni Hiro ni Sévir, c'est Hype. C'est notre Killjoy adoré qui jouera sur Raze en termes de relais d'agent. On est sur une composition des familles côté Wild. Ça c'est la recette. On a une célébration en backstage en attendant des gens crier avec eux. Moi je dis, on est sur du conceptuel XXL côté Wild. Bah attends, écoute, je suis très curieux. Mais moi j'ai peur que cette équipe de Wild a un peu trop pris la confiance. Mais je suis vraiment en mode ok. En fait, Sévir, Chamber c'est validé. Sévir, Chamber c'est validé. Il n'y a rien à dire. Hiro, Reyna, pourquoi pas. Mais Raze, Hype. Est-ce qu'on y croit ? Bon, en tout cas, dernière carte de cette soirée justement. On va pouvoir y aller sur cette carte de split. Allez, cette équipe de Wild qui a laissé en fait, je crois qu'ils ont tout choisi Reyna et ça a fait sélection automatique. Je ne sais pas si tu connais et on a eu cette sélection d'agents sorti de nulle part. On n'a jamais vu ça, nulle part, dans aucune région, dans un continent. Peut-être même en Asie, je crois qu'on n'a jamais vu ce type de composition. Il manquait peut-être le petit Yoru de Magic et on aurait été parfait, je crois. Foxy, une petite Néon. Une petite Néon et c'est une bonne ranquette à 5 heures du mat. Mais bon, on a parlé de Wild et on a parlé de Wild. Mais on n'a pas assez parlé de la composition d'Achroma avec justement la jet de Matelian. Que je respecte le temps. Le double controller. Le double smoker. Et on a Sage Sky. Ça me dit un truc, cette compo. Je crois que je les ai déjà vus jouer sur... Le double controller avec Jacky's Day, Viper. Ouais, là, ça commence à me dire quelque chose. Peut-être au split 1. Du coup, c'est quoi le projet ? On va envoyer ? Il va trop faire des trucs. C'est le dernier match de la soirée. Il nous sort une raid. Il commence à faire ça. Je crois qu'on va être lancés, Fatih. Et Foxy, il a 3 duelistes dans son équipe et c'est lui qui décide d'entrer. Tout va bien jusqu'à maintenant, mais... Attends, je lance juste le mode Clune Fiesta de mon côté. J'active le programme. Tidus qui va prendre le kill sur Foxy. Doublé. Tidus, trippé de Tidus. Maman ! Maman ! Peut-être le... Le ace, tout simplement. Le ace. Va le chercher, Tidus. Va le chercher. 53 HP. Et Norma Thélène qui va prendre ce cinquième kill. Très gros, gros round de la part de Tidus qui annonce la couleur. C'est triple ou quadruple dueliste de Wild, tout simplement. On annonce... Enfin, on pourra quand même noter cette très bonne prise d'espace de la part de A. Et par un rack qui a été décisive. Cette avancée au niveau du main A qui a permis tant justement l'avancée au niveau de ce mid. C'est sans ce travail incroyable de la part de la raise qu'on a pu voir ce passage au niveau du B. Alors il se trouve qu'en B il y avait un Juggernaut. Tidus, un chargeur, quatre frags. Voilà, écoutez, il fallait pas jouer sur ce BP là. Il fallait continuer justement sur la prise de zone de Hype. Ça ne s'est pas passé comme prévu mon cher Fatih. Ouais, mais bon, là le plan de jeu... Après, attention ! On n'a pas de shérif. Je trouve ça dommage, tu vois. T'as quand même, entre guillemets, trois duelistes. Et en fait, tu joues pas avec des petits shérifs. D'habitude, moi je suis team. Vas-y, on écho, etc. Oh, la déclic. Oh, la déclic, mais il y a Onibi qui est bien positionné. On voit quelqu'un wall. On voit quelqu'un wall pour l'attaque. Alors qu'on est en écho. C'est un wall qui va le... Attends, il s'est mis un slow sur lui ou c'est le slow de Onibi ? Non, non, c'est le slow de Onibi anti-rush. Là, ils sont coincés, là. Et là, ouais, ils ont pas le temps. Et là, là... Là, c'est coincé, hein. Il faut quand même deux éliminations. Troisième magique au shérif, on n'oublie pas. Oh, j'ai quitté qui se râne complètement ! Les achromas qui sont en train de se rolleroon, ils avaient une position de force. Alors, il y a du lot HP. Allez, Matelian, c'est maintenant parce que là, tes coéquipiers ont dérapé. Le problème, c'est que tu peux pas te mettre en totem backside avec ces HP-là. C'est la décision qui est prise, mais tu peux pas. Le problème, c'est que tu peux pas. Ils vont se faire des cales double... C'est que t'as un HP. T'as un HP et deux HP, respectivement. Enfin, deux HP, deux balles. Faut trouver la tête du côté des deux joueurs. Ok, on le fait et on assume. On assume, on sécure cet écho. Cet écho total au final. C'est incroyable. Pardon Foxy Jiget d'avoir jugé de l'investissement de ce wall. Meilleur capitaine, effectivement. Le mur, on était bloqués. Il y avait un tir croisé immense. Il se passe quoi ? Là, Tidus prend le premier kill. Hero, Glock... En gros, il y a un jeu de revenge. Et c'est juste Dlexité qui arrive. En fait, on va pas tuer la personne la plus importante qui est Sébir parce que c'est la seule personne qui a une arme. Qui a son... Et qui en fait un ou deux, je crois. Son shérif. J'allais inventer un nom. Chasseur de tête. Chasseur de tête. Headhunter. Il a l'opérator Sébir. Oh, ce match commence bien. Opérator en attaque. Ok. En attaque contre de l'écho. Je me sens à l'aise. Ok. Il va quand même prendre le kill sur Tidus. Ok. Ok. Et du coup, c'est même pas... Ouais, on joue même pas en anti-écho. On joue vraiment en rune armée. Mais on investit totalement côté Wild. Et du coup, on a compris que... En fait, j'ai osé dire que Split, c'était une map. Bon, maintenant, tu peux jouer les duels. Vas-y, les initiateurs, tu peux un peu les ignorer. Eux, ils ont abusé de la chose. Ils ont dit, ok, on prend les duels. Il n'y a pas de soucis, Fatih. On t'écoute. On va prendre... Voilà. Et on va juste jouer à base de... Mais tu les as bien conseillés, je trouve. Que le pick Reyna était un très très bon conseil de ta part. On notera effectivement les DM de Fatih. En fait, moi, le pick Reyna, en vrai, ne me dérange pas. Honnêtement, ça ne me dérange pas. C'est plus... Hype, ça va. Ouais, c'est Hype plus Chamber de Blue Judy. Et là, Foxy qui va se faire... Oh, ils ont perdu le stack. Qui va se faire trail au shorty. Hype qui va prendre le kill sur la hauteur. Ou on va être patient vis-à-vis de Matelian. Oniby est seul. Oniby ne fera rien. Et Wild va mettre son deuxième round. Bien évidemment. On ne va pas vous vendre un round exceptionnel de ODB. Qui va prendre sa balle. Comme tout le monde. Seigneur qui... Voilà. Permet à Wild de mener 2 à 1. Je me sens bien ce dernier cast. Je suis de bonne humeur. Moi, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Mon ancienne écurie. Des compositions très méta. Et aussi, Hype, vu que c'est un mec que j'aime bien. En vrai, je peux me permettre d'en rigoler. Tu vois. Je serais quelqu'un que j'apprécie un peu moins. Ou avec qui je suis un peu moins... On va dire amicale. Peut-être que j'aurais eu des petites réserves. Mais ouais. Pour l'instant, on rigole, on rigole. De 1. De 1 pour Wild. Qui met une echo, une toux. Qui assure l'anti-echo également. Premier round armé pour les deux équipes. On va jouer tranquillement autour de ce hall. Le wall est mis début de round. Je trouve ça dommage. Très très tôt. Très très tôt. Je trouve ça dommage contre une compo qui ne peut rien faire. À part se battre. De cliquer le wall, seconde une. On va faire reculer 10k avec la flash d'Aryna. Mathelian qui va punir Hype sur sa chill. Et du coup, on est figé. On n'a plus de quoi prendre l'espace. On n'a plus cette fraise. Le problème, c'est qu'on a une rotation de smoke. Plus la smoke de Viper également. Le mid va être compliqué. C'est Vir qui n'aura jamais l'opportunité de chercher un kill sur son opérator. Ils vont taper le B. Sur le B, on a Tidus qui est caché. Après, c'est plutôt un bon choix. Onibi n'est pas forcément instantané sur sa réponse au niveau du B. Ils pourront exploser sur Tidus. On trouve le frag. On a Onibi qui sent bien le truc. Et qui va appuyer maintenant Tidus. Qui va jouer un peu plus safe. J'ai l'impression. Quoique non. Commis toujours de la part de Tidus. Moi, j'aime bien. On n'a pas d'initiateurs. On n'a pas de choses pour venir débouler sur Tidus. Alexandreux s'est à croiser. Tidus qui n'arrive pas à ajuster sur la tête. Et on s'en sort bien du coup des Wilds. Et derrière, c'est Hiro qui trouve son timing, son jack fixé. L'amortage de 3v2. C'était une position pourtant compliquée. Mais on s'en sort du côté des Wilds. Et en plus de ça, le mur va maintenant appuyer le lurk de l'Arena. On ne sait pas si elle est derrière. Ça va même servir à cette équipe. C'est Vir qui a été nicked dans la hauteur. Il a mis une petite patate à l'opérateur de Wilds. Et du coup, on se retrouve en 2v2. Hiro qui a décidé de regrouper. Ok, on va voir l'info que les deux sont autour du BP. Attention, on se rate un peu côté Hiro. Mais on met énormément de dégâts. On ne se doute pas de Foxy GG au niveau de ce défaut. Matelian qui revenge. Hiro qui va revenge à son tour. Foxy GG. On assure ce round. Attention à bien prendre l'opérateur 3v1 pour Wilds. L'opérateur en attaque qui est le Shora de luxe. Qu'il ne faut absolument pas rater quand on joue split. Indisement, c'est un peu fatigé. Qui aurait pensé à cette compo actuellement en 2023 ? Qui aurait pensé à cette compo ? Du coup, la team cook ! Moi je laisse cuisiner. Pour l'instant, c'est très épicé. J'aime beaucoup. On est sur un petit goût oriental que moi je... Franchement, chapeau. Franchement, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, merci. Franchement, merci pour cette Game Wild. Merci pour ce moment. Dans tous les cas, tu sais que tu ne vas pas caster une Game ordinaire. Tu sais qu'il va se passer des choses étranges. Tu sais que ça va se battre. Tu ne vas pas attendre 10 minutes, mais si on attend 10 minutes, et pendant ce temps-là, Magic, il va être la première patate sur l'Ibi, mais il va se faire revenge. Il faut aller récupérer cette âme. Non, on ne va pas griller de notre final pro. Respecte trop, Dika peut-être ? Oui, Dika. Est-ce que tu peux en faire un deuxième, Dika ? Vas-y, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Tranquille pour toi, Dika. C'est fini pour toi. Hiro qui va récupérer son double. Il ne reste plus que Titus, mais on peut le faire. Chéri Formant, est-ce qu'il peut trouver des têtes ? Hiro avec un HP ? Oh, je crois qu'on ne se doute pas. On ne se doute vraiment pas de la position d'Hiro ici. Tu te dis qu'il a un HP, enfin, toi, tu es en situation d'un V2. Il était sur le CT de 2 secondes en plus. Ouais, le gars a un HP jamais. Il va push le CT, c'est trop risqué. Il le fait. Hiro, incroyable Hiro. Moi, j'attends qu'une chose, c'est la première requête de Hype. Je te le dis direct. C'est un peu pour ça que je suis là pour caster ce match, et je veux voir l'ulti de Hype. La justesse de cette requête qu'on verra dans quelques instants. Mataillon qui est un petit peu arrosé malheureusement. Hiro qui n'a pas trouvé le Kunai dans la tête. Et les Wild qui, du coup, s'envolent. Akruma qui semble un peu déstabilisé par la composition, j'ai l'impression. Franchement, honnêtement, tu mets ça en face de moi. Honnêtement, je ne sais pas comment réagir. Oh, attends, j'ai des idées, tu vois. Genre, il y a des Skye à avoir des trucs bizarres, etc. Ok. Je te jure ça. Ben ouais. Pendant ce temps-là, pendant que je continue à réfléchir à la solution, Onibi qui va prendre son kill et ma Telen. Voilà, on commence à avoir du répondant pour cette équipe d'Akroma. On fait double kill. Côté Akroma, c'est un 5v3. Et on perd les deux Sentinelles. On le rappelle, Wild, avec cette compo double Sentinelles. Pour bien sécuriser la défense, Fatih. Ben, comme tu l'as dit, cette équipe de double Sentinelles, double duelist, on ne sait pas trop. C'est mi-attaque, mi-défense, du coup. Et Matelian qui va grid. Il n'y a pas nécessité, Matelian. T'es en 5v3. Ça peut coûter le round. Attention de ne pas vouloir trop grid les kills. Il y a l'information. Et du coup, ouais. Ils sont coincés. Ils sont coincés pour l'instant. On va fake le A pour repartir au niveau de la hauteur B. Est-ce que ce fake va les faire bouger ? Il fait beaucoup de bruit dans les cordes. Hype, mécaniquement, c'est insane avec la raise. Et par contre, ça ne passera pas. Et Magic était en train de se moquer je ne sais pas trop où. Hero est seul avec le SPAC. Il a été vu. Tu sais ce qui se passe là, actuellement ? Dis-moi. Là, je crois que le plan de jeu, c'est pas le chamber ou quoi que ce soit qu'on va envoyer l'urk, c'est Hero. Il n'a ni l'agent, ni le profil. Tu sais, tu as des David P, par exemple, dans la ligue. Tu te dis attention au lurk de David P. Attention au lurk même de Hype. Bon, là, c'est la raise. Tu ne pourras pas. Attention au lurk de qui tu veux. De Darkly, de Tidus. Mais tu ne te dis pas attention au lurk de Hero sur sa Rayna. C'est vraiment premier degré. Et je pense que ça surprend totalement. Il l'a fait, il y a deux rounds. Il l'a fait, il y a deux rounds. Et là, c'était plus un point d'appui. Là, voilà. J'attendais ce moment avec impatience. Incroyable roquette de la part de Hype. Dans le mur. Et on est passé au niveau hauteur en chat. Ouais. Ouais. En vrai... L'ulti Viper qu'on a totalement ignoré. On va juste split ce B. Et Tidus qui va jouer dans cette smoke. Ah, Onibic qui va prendre le kill sur Magic qui a TP backside. Hero va revenge son équipe. Et là, on va bloquer... Là, on met des wall de partout. Mais on va laisser un petit trou pour que Matelian puisse prendre un kill. Et Hype, on l'a totalement oublié. Hype, il va être très très dangereux. Premier kill de Hype. Il l'entend au backside. Onibic est mid-life. Onibic n'a pas l'info. Il a eu beaucoup de temps de comprendre que le joueur était à son contact. Et là, du coup, ça offre un 3v2. Et l'avantage à cette équipe de Wild qui était pourtant 2v4. Et Stemir qui prend un frag. Ils ont complètement retourné le rune, cette équipe de Wild. La composition qui fait plaisir. Et l'infiltration de Hype qui, du coup, effectivement, ne s'est pas arrêtée dans l'ulti de la Viper. Après cette requête exceptionnelle, s'est retrouvée au spawn de la défense. Fatis, ça passe pour les Wild. Après, en vrai, pour la défense de Hype, il a essayé de punir. Donc, il a double-saté le mid pour essayer de punir la Viper pendant qu'elle mettait son ulti. Mais au pire des cas, il a réussi à passer et ignorer cet ulti Viper. Et on ne sait pas douter. En vrai, normalement, l'ulti Viper, il te sert à bloquer la zone. Sauf que là, il bloque une zone, mais vu que tu as un infiltré, bah... Au final, il te sert à rien, ton ulti Viper. Et... Moi, ce qui me chique, c'est qu'on a réussi à être surpris, quand même, par... Ils sont arrivés dans le dos, ouais. Bah, deux fois, en fait. Ils n'ont pas compris. Bah, à la limite, vas-y, Matelian, ok. Tu dis, il y a eu un timing. Derrière, Oniby, qui se fait... C'est surprendre aussi. La JexXD qui... Qui entend pas le passage spawn. Et Oniby, effectivement, qui a du mal à comprendre que j'aurai son contact. On ne verra pas, malheureusement, cette roquette. Et Tidus, qui n'en fait que 1, c'est dommage, il avait plutôt une bonne position. Magic est bas sur son TP, ils ont retourné un 3v5, là. Mais surprendre... Attends, attends. Mais là, tu viens de réaliser ce qu'il s'est passé il y a 5 secondes dans le replay. T'as Tidus qui joue dans la smoke, c'est très bien joué de sa part, il se fait split. T'as Sevir, Chamber à l'Operator. Qui... Qui nous fait une danse en sautant dans... Dans la smoke, ouais. Pas au shorty, à l'Operator. Bon, il va se faire punir, mais derrière... C'est la strat du airshot contact, je sais pas si tu la connais. C'est une strat, côté moi, ils la font souvent, ouais. Genre tu sautes dans une smoke avec l'Operator et hop, headshot un scope. Ah, ok, ok. Ouais, t'as un... Monster... Exactement. Exactement. Post-tactique que t'as pas. Frank Movie style de la part de Sevir. Monté par Never. Never, je t'embrasse d'ailleurs Max. Je t'embrasse mon gars. Je sais que tu regardes pas, mais on te fait une petite dédicace. Ouais. Tu as inspiré les plus grands, dont Sevir. Bon, 5-2 mon cher Fatih. Malgré cette composition déconcertante, Akroma n'arrive pas à trouver les solutions défensives. On est surpris, un petit peu déconcertés, si je puis dire. Euh, ouais... Je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, là, j'ai trop de questions, vraiment. J'ai vraiment trop de questions qui fichent dans ma tête. Je me dis... Là, il y a Wild. Tu vas prank Wild. Tu te retrouves... Non, mais tu te retrouves à prank cette compo. Tu vois, tu veux t'entraîner, toi, dans ta région, les PCT ou les VRL, peu à peu. Et tu vas voir cette compo. Moi, je suis désolé. Tu me dis, non, ils me trollent, c'est pas possible. Ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Non, franchement, pour l'instant, c'est... Tant qu'ils gagnent... De toute façon, je sortais Sauva sur Fracture. On me disait que c'était du troll à partir de ce moment-là. Mais là, c'est vraiment très, très surprenant. Et ça a marché énormément. C'est... Après, règle numéro 1 que j'ai toujours dit. Enfin, c'est peut-être la règle numéro 2, mais peu importe. La surprise, c'est vraiment quelque chose d'important sur Valorant. Et quoi de mieux qu'une compo comme ça. Ouais, est-ce qu'on va sortir ? Est-ce qu'on va traverser cette smoke ? On a du mal. Onibi qui défend bien. Et on a trouvé un héros qui trouve quand même la tête et qui peut se soigner. Le pouvoir de Reyna, évidemment, de pouvoir se régénérer. Chamber Lurk, Magic Lurk. On est sur une Team Full Lurk, mon cher Fatih. Je sais pas quoi te dire. Franchement, je te lance. J'adore te lancer, c'est ce genre de truc. Là, tu me donnes trop d'intuit, mais... Là, ça commence à devenir une watch party. Du coup, on va repartir dans la game. Mais ouais, on a décidé d'activer l'ulti Reyna. Ce qui met beaucoup de pression, par contre. Plague à part. T'as vraiment peur, parce que tu peux kill très rapidement. Oula, il va se faire... Onibi n'a pas peur, il va coucher héros directement. Et qui prend l'avantage. On n'a pas de point d'appui, on va se rediriger en A. Mais très bon call de la part des Wild. Ils ont un temps en plus. Personne pour les stopper. Acromat qui doit reprendre son temps. Faut amorcer. Faut amorcer. Côté Foxy, on a Loman qui va arriver dans le dos. Faut être solide du côté du Chamber. Il a switché d'armes, Severe, pour essayer de temporiser un petit peu. Ils sont en 3v4. Les 4 joueurs sont au niveau du spawn. Et on a Loman qui est bien positionné. Là, les Acromat, il va falloir... Ils sont en train de changer leur reprise. Alors, une reprise à 4 par le CT. Je ne suis pas sûr du call. Il n'y a personne pour défendre pour l'instant le SPAC. Mais la SPAC est assez peu ratée. Onibi était également là pour la vengeance. Peut-être le ace de Onibi. Magic, Arapa, le mec qui est au niveau de la hauteur. Il n'y a plus qu'un joueur. Slipe 14 qui va la récupérer. Solide. Solide. Et oui, Taline. Et je trouve ça dommage. En vrai, Severe, il prend le kill. Il veut grid le deuxième. Et ce qu'il fout un peu dans le... Dans les cacahuètes. Dans la cacahuète, effectivement. Ou dans les spaghettis aussi, à expression de mon grand-père. Ah ouais ? Ok. Et du coup, finis ta phrase. Non mais voilà. Et du coup, ça m'a rend difficulté cette équipe de Wild. Au lieu d'être en 2v3, on se retrouve en... En 3v4, pardon, je crois. Ou 3v3, je ne sais plus. Il y avait un 3v4 et on... Et ouais, du coup, on prend le kill. On peut se retrouver en 3v3. Mais non, du coup, on se fait trade. Vu qu'on décide de ne pas TP pour Severe. Et après, la reprise est facilitée pour cette équipe d'Achroma. Pour l'instant. Titus solide. Hiro sur son pick Rena, très solide. Hype incroyable sur la raise, évidemment. 5v3, toujours avantage à l'attaque. Qui décide de foncer en haut. Allez, Nature Peinture. Person check la hauteur. Shee, Magic qui couvre. C'est très bien fait. Il ne reste plus qu'un joueur sur le site. C'est Hiro qui va le balayer. Et les vrais sont déjà passés au niveau du A. Ils n'ont laissé aucune chance. Adika et Matt Elian qui n'auront rien pu faire. Le run qui est déjà fini. Ok. Il va prendre quelques balles. Plus que quelques balles. Mais ça ne sera pas suffisant pour le faire tomber. Ok. Il va pouvoir se faire heal. Non, je crois qu'il n'y a pas de heal. Côté Foxy, il a déjà heal Magic, je crois bien. Ouais, c'est Magic qui l'a heal. De toute façon, le run est condamné. 6-3. La strat double mur. La strat maçon qu'on connaît très bien de cette équipe Wild. Il a beaucoup préparé en prac. L'amorçage, explosion. 5 armes sauvegardées. C'est très, très clean, Fatih. C'est le Valorant qu'on aime. Et Akroma qui, une nouvelle fois, est mis en échec. Ouais. 6-3. Et du coup, on conserve 3 armes. JXD qui pourra redroper une arme si nécessaire. Ouais, bon, on a de l'économie côté Akroma. Mais c'est bien d'avoir de l'économie. Mais il va falloir commencer à mettre des runes. Il faut sécuriser les runes. Surtout qu'ils ont une compo double contrôleur. Avec une Sage. Donc logiquement, une composition qui est archi en défense. Il y a toujours ce B qui pour moi est un petit peu fragile. Parce qu'on fait confiance véritablement à la Astra de Tidus. Qui pour l'instant tient bien. Faut être honnête. Ça tient relativement bien du côté de Tidus. Mais on est quand même en mesure de mettre des runes du côté de Wild. C'est ça que blague à part là, j'y pense. Non. Je pense que j'ai la solution. Je te jure, tu joues en défense, tu joues à la Odin. Contre cette compo, tu joues à la Odin. Et tu spam dans les smokes ? Soit tu spam... Ouais, tu spam. Tu spam. La sortie... Ah, c'est simple. T'as un hype avec une raise, tu vois. Qui est pas... Tu sais que c'est pas forcément... J'ai une meilleure solution. Deux Odin. Non mais Jade joue Odin. Je te jure, Jade joue Odin. Et tu joues en extrémité en mode... Parce que tu dois assurer les kills en fait. Tu te fais déborder vraiment. Ils décident vraiment de... De jouer agressif. Ils ont pas le choix, de toute façon. C'est leur compo qui veut ça. Le héros à hauteur, hein. Par contre, ils jouent tous seuls. Les coéquipiers sont en train d'attendre dans le middle. Et ça force pendant un repositionnement de la part de JackXD. Et dans l'event. Ah, et puis il est en train de faire 2-9 dans l'event. Il est attendu quand même par Onibi. Qui va pas être naïf. Qui l'entend courir. Ah, qui s'arrête pas. Et qui va mourir. Mais il y a personne pour l'appuyer. Hero qui trouve le Prague. Et le Mur qui au final va peut-être aider l'attaque. Onibi qui prend un deuxième Prague. Par contre, très important. Il reste encore Tidus à trouver. Tidus face à 3 joueurs. Tidus trouve le Prague. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Il est battu par Foxy. C'est un 2v3. 2v3. Et on va drop la Spike avec Assevir qui a un opérator. Foxy, il sait qu'il doit jouer. C'est kill. Mais est-ce qu'on a entendu le drop de la Spike à cette range-là ? Parce que c'est une information cruciale. Non, apparemment non. Foxy qui va faire un doublé sur cette action-là. Et là, il y a un wall. On a la faute 10K. On va juste regroup. On a un HP côté Foxy. On a la visite opérator. Attention après, il est doulant. Il a bait le tir. Attention, c'était vraiment le moment le plus dur pour 10K. Ouais, pas mal. Il a réussi à désynchroniser ses deux joueurs de wild en vie. Il fait croire qu'il est descendu. C'est plutôt astucieux. Il va trouver un premier frag. Est-ce qu'il peut enchaîner 10K ? Pour l'instant, le coach est relativement propre. Le problème, c'est que ce n'est pas planté pour un désamorçage facile. Quoique, la flash. Il faut toucher ce spike 10K. Tu n'as plus trop le choix. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Dommage, parce que les petits moves et les baits de Tikka sont excellents dans le clutch. Il était très lucide. Mais le problème, c'est qu'il lui manque de temps. Il va sauvegarder quand même son arme. C'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, c'est un rune pour les wild qui continuent leur envolé. On va revoir justement l'énorme travail de Hype qui joue à Tarzan les cordes et qui est battu, Fatih. Et là, je trouve ça dommage que cette équipe d'Achroma décide de rentrer dans le jeu de wild. En fait, l'équipe de wild, à part ce fight, ils n'ont rien d'autre. Quand tu as Achroma, on a double smoke. On a Sage pour bloquer. On peut faire des reprises avec Sky à la limite. Mais bon, les reprises de zones bizarres. Contre cette compo, c'est assez bizarre. Juste pour reprendre l'info à la limite, mais c'est tout. Allez, Matelian pour Kunai. On envoie le dog. Matelian, Matelian qui n'a pas réussi à trouver la tête et qui va malheureusement dash back en plein milieu de la ligne de heroes. C'est une ouverture pour les wild une nouvelle fois sur le A. Ouais. Ouais, comme je t'ai dit, ils rentrent dans ce jeu de la bagarre tout simplement. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Dans des compos comme ça, il faut justement jouer ta compo, jouer sur tes forces et vraiment les laisser venir à toi. C'est assez wild de construire le jeu, de faire les choses. C'est vrai. De toute façon, en termes de stuff, t'auras toujours l'avantage vu des stuff que t'as, tu vois. Sachant que là, on a également eu Onibi qui a voulu prendre cette avancée middle attendue par Magic. Ils vont aller sur le B, il n'y a que Tika. Tika après a une arme. Est-ce qu'il peut tenter un exploit sur All Astro ? Peut-être Tika ? Non, même pas. Même pas. Ils n'ont même pas ça pour eux. Cette équipe d'Achroma a la reprise depuis les cordes pour les deux derniers joueurs. C'est un 5v2, une mission impossible jusqu'à une arme qui va tomber face à Hyde qui déciderait un petit peu plus loin. Et on a repéré la dernière position du joueur qui va être battu par Magic. C'est un 8-3. Allez, Achroma n'arrive pas. Il n'arrive pas à museler ces wilds qui ne s'arrêtent pas avec ce triple dueliste. Franchement, j'espère, j'espère vraiment qu'on aura une interview de Wild. Je le souhaite de tout cœur. Il y a trop de questions qui me passent par la tête là. Franchement, au premier degré, je suis fasciné. Je suis fasciné qu'il faut avoir vraiment le courage. Il faut avoir le courage, honnêtement, de se lancer sur ça et d'assumer jusqu'au bout le gameplay de la compo. Alors, attention, on a des clics sur Matelian. Matelian qui va se manger une traversée de la smoke. Matelian, Matelian, il en fait deux ! Il trouve Hiro ! Le race directement sur A et puis on va pouvoir accélérer sur Onibi et Tidus. On a Tidus qui va tenir le B main. On a Onibi qui est très solide. Onibi qui en fait un derrière. On va se faire avoir, je pense, du côté de Magic. On arrive dans le dos, côté d'Ika. Il se défend bien, mais on est un peu défaillant du côté de Tidus. Il reste encore un joueur. C'est la selge de Onibi, il est tout seul, Magic. Après, il a son ulti. La spike, elle est où ? On sait qu'on a un ulti au même côté Wild, je pense. On peut TP sur la spike, mais là, l'objectif, c'est de faire un kill. Essayer de la bloquer à lui tout seul, mais ce n'est pas possible. Onibi qui... Je pense que là, l'équipe d'Achroma doit respecter. Tant qu'il ne plante pas, on ne fait rien. De toute façon, il n'a pas trop... Est-ce qu'il a le temps d'aller en... Ah, c'est bizarre. Il fake une rota, mais bon, à 35 secondes. Est-ce qu'ils vont être naïfs ? On a Jack Islay qui lâche complètement sa position. Il n'a pas vu. Et on va avoir le décal normalement de... Ah non, Onibi joue safe. C'est bien. Onibi joue safe. Il reste 25 secondes. Est-ce qu'on peut amorcer ? Fake amorçage de la part du Omen. Et là, il y a tous les joueurs. Le problème, c'est qu'il doit gérer tous les duels maintenant en Magic. Il n'a que 20 secondes et il n'en faudra même pas un seul. Dommage. Les Acroma qu'on respectait. Et tu vois, quand on respecte, au final, ça passe 8 à 4 à l'issue de ce premier side. Et la composition surprenante des Wild qui, du coup, est en mesure de mettre un peu en échec la défense des Acroma. Et là, on notera quand même ce petit flic sur Hiro qui n'avait rien demandé. Hiro, il n'a rien demandé. Mais si jamais on dit souvent, bon, on split map défense, map défense, je pense au vu des compositions d'équipe, dans le match-up des compositions du moins, je pense vraiment qu'on peut dire que c'est une map attaque pour le coup. Donc attention quand même à pas trop enterrer cette équipe d'Achroma qui passe en attaque justement et qui va pouvoir mener son jeu, notamment avec son jeu de double smoke autour des infiltrations, que ce soit A ou B, autour du mid, les mollos, les slows, les waltz sur des splits. Du coup, le double central qui va payer en défense, Fatih. Non, mais là, ça va être compliqué et on en voit. Du coup, c'est Reyna à notre fixe VPA. Effectivement, Reyna très très fort en fixe VPA. Qui pourra activer... ... ses nanites et sa roquette. Et qui pourra garder sa caméra. Elle a des yeux. Elle a des yeux, du coup. La flash, aveugle de très très loin. Maintenant, c'est range infinie. Avant, il y avait une range limitée. Maintenant, c'est range infinie justement. Et c'est pour ça qu'on a pu, notamment, la sortir sur Ice Walk pendant très longtemps au bout d'un moment. La fameuse Reyna évidemment. Ça défend beaucoup le mid par contre du côté des wild. On voit que ça a solidifié un 2-2 au niveau du mid. Et on va lâcher en fait cette position pour renforcer le B. On a mis le mur de la seige. C'est pour ça qu'on se prépare. On l'a mis très late, on est bien d'accord. Il vient d'être posé à l'instant. C'est très intelligent de la part de Foxy. Justement, on sait qu'ils doivent le casser. Sinon, le round sera déjà terminé. Alors, ils l'ont cassé mais il reste encore 45 secondes. Le problème de le casser tout seul, c'est pas assez de pression. Et tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et là, c'est ce qui se passe. Par contre, le problème c'est que les wilds ne sont pas du tout prêts à jouer sur le A. Regarde, ils ont renforcé le B certes. Mais ils font une confiance absolue à Hiro qui va se retrouver tout seul. Hiro, il ne faut pas qu'il tombe Hiro. Il faut qu'il arrive à défendre comme il le peut. On a en plus le mur de la Viper. Allez, ça y est, on l'a coupé que c'était sur le A. Hiro qui fait de bons dommages mais qui n'est pas capable de prendre une elimination. Il a quand même bien touché au Nibi et j'ai dit qu'il va pouvoir être soigné. On a l'amorçage du côté d'Achroma, on a le 5v5 et maintenant on va voir comment ça peut défendre ce spike. On n'a même pas de flash côté Hiro, ça veut dire qu'on veut vraiment jouer l'Overheel. Et là, on décide autour de Wild, un peu à l'image d'Achroma de Retail qui a full par CT. Et là, on va avoir un doublé de Onibi qui sera Revenge à Wild. Et là, on va tout droit, c'est vraiment un plus. Un doublé de Jake XD, un doublé de Magic à son tour et Tidus qui vient conclure son round. On a un cimetière, on a 8 croix au même endroit. La bataille du coude, tu la connais ou pas ? Ouais, c'est celle-là. Ça fait partie de l'histoire, celle-là, c'est la bataille du coude. La bataille du coude, une célèbre bataille. 1832, on se rappellera de cette action incroyable. Remportée évidemment par Akroma à un moment historique mon cher Fatim. Soldat Jake XD, soldat Tidus notamment, très très important dans cette bataille. Soldat Tidus qui a fait ses armes justement dans la bataille du coude. C'est un moment historique. Caporal maintenant, on peut même dire. Ouais, qui a été promu hein, soldat Tidus. Allez, 5-8. Ok, je l'entends honnêtement, on est en écho. On a des duelistes, on a des chambers, des Reyna. On a des personnes qui permettent d'arnaquer des kills et de... Mais il y en a qui n'y aura pas. Il y aura pas, c'est attendu. Jake XD qui va prendre à doubler, mais il va réussir. Tiens, petit kill sur Jika. Rien de bien méchant. 2v4, retake. On a Shérif des deux côtés. Enfin, Shérif sur Sevir et Magic. Magic Shérif, c'est un combo que j'aime beaucoup. Pour moi, un des meilleurs joueurs Shérif de toute la ligue. Le problème, c'est qu'il a une smoke devant lui. Il n'a pas trop d'informations, donc ça va être difficile pour lui. Ça sera éventuellement des exits. Mais on aura Tidus de toute façon derrière. Est-ce qu'on peut faire un ace du côté de Jake XD en s'appliquant ? Il n'y aura pas de ace. Un troisième d'ailleurs côté de Jake XD. Un joueur avait pris un frag avant lui. Magic est capable de venger, mais ne pourra rien faire de plus. Ça va exploser avec... Peut-être qu'il va essayer de faire tomber certainement. Et ça sera sans succès. La Magic va juste se suicider sur l'explosion de la spike. J'ai une élimination là. J'ai eu une élimination. Là, j'ai un rêve. Enfin, j'ai un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve, mais vraiment juste pour la beauté du match. Là, on a eu une équipe de Wild très agressive qui va jouer ces duels avec Sakobo. Et à l'inverse, on a une équipe d'Achroma qui ne fait que des execs. Mais qui fout l'after plant depuis le sponge. Tu vois des molloirs arriver depuis le ciel et tout. Et que des rounds remportés comme ça. Franchement, ça serait beau. Franchement, ça serait trop beau. Si on a ça, avec le pool d'Astra plus le mollo. The future is here, boys. Franchement, ça sera mon Valorant. Ça, ça sera LE Valorant que je veux jouer. En fait, il manque qu'un Sauvard, on peut le dire quand même. Juste pour ton plaisir. Un petit Killjoy, mais c'est pas bien grave. Et là, on a des walls Fortnite. De la part de Foxy. Foxy qui tente... C'est quoi pour Grim ? Pour ceux qui ont la référence, incroyables Youtubers. Grimé, je crois. Américains ou anglophones, on va dire. Foxy qui a checké au TikTok avant de jouer ce match. Et qui du coup a préparé pour mal de stratégies grâce à son téléphone. Ça va finir sur le B, Fatih. Où on a seulement Magic à la réception. Alors Magic est très très fort. Est-ce qu'il peut stopper 4 joueurs ? Après, il a encore sa flash. Et bon, il a une Vandale. C'est vrai que c'est pas aussi simple que la Phantom pour anti-rush. Mais on a le Dragon. Moi, je la connais très très bien celle-là. Amatelian qui va décider de... Ah ok. Un petit Molo timide. Et on va prendre tout le BP. Et ouais, il va se faire allumer. Foxy qui trouve un kill très chanceux par contre. À travers la smoke là. 4v4 du coup. Les retake vont être très très compliqués pour cette équipe de Wild. Je sais pas comment... Enfin, on a encore le wall. On va wall le CT. Ok, c'est par contre. Il faut donner ta position, c'est pas grave. Il faut s'attendre maintenant. Il va falloir s'avancer du côté de l'Arena. Flasher pour ses coéquipiers. Parce que là, on est complètement bloqués. Est-ce qu'on peut le faire du côté justement de la défense qui a beaucoup de mal à avancer là ? Il faut avancer les gars. Allez, il faut y aller. Foxy qui prend un prank. Allez, ça y est. La retake est en train de s'initier. Avec justement les premiers joueurs au contact. Tidus qui défend. On a ODB qui fait un prank. Tidus qui continue son festival. Est-ce qu'il peut chercher un Ace ? Tidus, il a encore deuxièmes à faire. Tidus peut-être pour l'Ace. Tidus qui peut-être le faire. Il en fait un ! Tidus qui va être et ouvrir un round à son équipe. L'Ace de Tidus ! Et c'est le septième pour Akroma. La reprise a pris du temps. Et Tidus, une nouvelle fois, ultra solide sur son Astra. Et permet au Akroma de revenir au score 16-8-4 pour le capitaine de cette équipe. Et les Wilds n'ont pas su reprendre. Pourtant, Reyna, meilleur agent pour reprendre Fatih. Et on a été bloqué quand même. En vrai, le problème, c'est qu'on n'a pas ses flashs. Ses flashs, je pense que mine de rien, c'est vraiment essentiel. Et le fait qu'on ne les a pas sur 1er round armée, c'est très très compliqué. C'est un des outils essentiels pour la Ritek au vu de la composition de Wilds. Et ouais, on va continuer à jouer à 5. Je pense que pour le coup, ça marche. Je ne sais pas pourquoi changer quelque chose. Quelque chose qui change, comme dirait un grand philosophe. Un grand philosophe, un cas inspiré du coup Caporal Tidus, on le rappelle. Grand guerrier de la guerre du coude. On va encore finir sur le B, Fatih. J'ai l'impression qu'on a dû répondre cette fois-ci du côté des Wilds. Est-ce qu'on peut défendre avec des bonnes grenades ? Pour l'instant, c'est Mattelian qui est à l'ouverture. Et Mattelian, encore pour 3, c'est déjà fini ! Et les Akroma, voilà, on dit bonjour, au revoir. Amorçage 8-8, merci prochain round, Fatih. Bah écoute, ma seule question c'est, est-ce que Mattelian, il va aller chercher ses kills ? J'aimerais bien, en vrai j'aimerais bien. J'ai envie d'avoir un petit bulldog Mattelian. Mais bon, apparemment non, on va s'écrouler. Après c'est pour le spectacle bien évidemment. Pour l'équipe, il se doit de jouer safe. Il n'y a aucun cas à risquer de perdre le round. On construit la banque côté Akroma, forcément. Et Mattelian qui va chercher son quadruplay. Il aura les kunai. Et là, on commence à avoir un snowball. Une perte de vitesse du côté des Wild. Forcément, leur composition est quand même dure à négocier en défense. Une post-actique serait de bonne augure pour les Wild. Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à défendre. On va avoir justement les replays, les exploits de Mattelian qui va atomiser Foxy, Magic, tout simplement. Avant d'aller chercher l'Arena de Heroes. Non, pas de post-actique. Ah si, on a eu une post-actique à premier side, mais côté Akroma seulement. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, on va pouvoir investir dans un opérateur, notamment sur Sevir. Il est attendu. Ok, on va le support avec la flash de Reyna et c'est… Je suis désolé. C'est une belle tentative de la part de Sevir. Qui a été bien dépaulée par Heroes. Ça a été fait ça en jouant, teammates. Malheureusement, ça a été attendu de la part de Akroma. Et on va continuer, on va exécuter sur un range. Splita depuis la hauteur. Ah, qui va reprendre… Ok, non, le trade va être à l'avantage de Akroma. 2v4. 2v4, même si Dika est un mort-vivant. Attends, je crois que c'est GG qui va être très dangereux. Et la spike qui est tombée à haut niveau de cette hauteur. What ? Ok. Heureusement qu'il y a ça, mais… Ouais, le spike qui a été perdu. Mais bon, il y avait un avantage numérique très conséquent. Les Akroma qui sont en train de dérouler en attaque. La composition des Wild qui a beaucoup, beaucoup de mal à fonctionner en défense. On le voit, un hero qui se retrouve tout seul, qui fait un décal face à 3 joueurs. Dika qui devait planter le spike, donc il a décidé d'avancer. Et on a claqué un utile Viper quand même du côté de JackXD pour passer. Pause tactique de la part des Wild. Et là, qu'est-ce qu'on se dit ? Là, je veux ta deuxième élimination. Quelle solution est-ce qu'on peut trouver ? Les Akroma attendent, accroupis à 5. Un joueur meurt côté Wild. 5v4, on prend un sit. Qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ça ? En vrai, tu fais quoi ? C'est dur de jouer retake. Je pense honnêtement. En vrai, une des solutions, c'est sévir sur un BP, hero de l'autre. Ouais. Et tu essaies de faire en sorte, ou bien Magic peut-être autour du BPA. Mais en tout cas, on essaie de jouer un peu à l'image des Cypher qui jouent un peu retake, etc. En prenant un kill et qui jouent retake. Là, tu essaies d'avoir un chamber qui prend un kill en réception, qui arrive à punir, qui TP back et une retake en avantage numérique. Pareil avec hero qui peut dismiss notamment. Donc hero qui doit être patient. En tout cas hero qui doit jouer des duels risqués mais qui n'a pas la possibilité de... Mais je pense que c'est trop attendu. Après, le problème, c'est qu'on a des ultis. On a un ulti Raze notamment, un revive de Sage. Mais c'est trop téléphoné. Je pense que tu dois t'en servir sur de la retake. Mais ouais, essayer de vraiment de jouer... En gros, jouer fort autour de ce mid. De prendre des kills. De se mettre en avantage et accepter la retake après. Pas juste on joue. On laisse vraiment quelqu'un en mode bonne chance. Un peu ce qu'ils vont faire je pense. On a placé justement Sevir. On a cet ulti de sortie. Et on jouerait une reprise éventuelle sur le B je pense. Alors il faudrait que ça tape sur le B mais... Je pense que ça ne jouera pas sur ce site. Même si on voit le spike qui est quand même orienté au niveau de ce mid B là. Il y aura quand même un premier temps au niveau de la hauteur A je pense. Avec le travail de la jet de Matelian. Qui est bloqué par ce mur. Ah ouais, il y a eu l'info de ce wall. Et du coup on envoie Matelian pour aider la Viper notamment. Pour détruire ce wall. Il y a Kizé qui va courir Matelian pendant la destruction du wall. Et c'est tout. On va juste détruire un bloc. Le wall a été mis début de round. Dans tous les cas il va tomber. Et il devrait tomber dans le temps et autour des minutes. Au pire des cas il a été delay de 10 secondes je pense bien. Et ouais il vient tout juste de tomber. Donc le temps qu'on a perdu à aller jusqu'à là bas... Au final on n'a rien fait sur la map. Donc bon. Et là Hype qui se tient prêt à Grenade Jeep. Mais c'est quoi l'idée du coup ? Et là on déclic pour Matelian. Et c'est très très bien réussi de leur part. La Grenade qui est déjà tout late. Elle est un petit peu late. Et c'était une très très belle requête de la part de Hype. Le plafond est un petit peu bas sur les cordes. On le rappelle facile quand même. Ça a été refait cette carte de speed. Faut pas oublier hein. C'était peut-être pour ça. Ouais. La maçonnerie avait pas été finie au début. Quand Hype devait jouer sur la map de France. Et là Seigneur reste le temps sur un NB. Non ouais c'est compliqué. En vrai... Voilà les limites de la compo. Le problème c'est qu'en side-attaque, bon ok t'es agressif. Tu peux 10 pistes. Tu peux faire des choses bizarres. Très surprendre partout. Mais comment tu défends ? Comment tu défends ? Et... Là le problème on a investi des ultimes... Enfin un ulti majeur. Enfin non deux ultimes majeurs quand même. Qui est l'opérator. Et voilà on notera cette énorme action. Ralenti bien envoyé de la part de la prod. Effectivement le plafond qui a été refait Fatih. Et on est passé du côté effectivement des travaux. Et Hype qui avait oublié ce détail. Hype qui est un main raise. Faut le rappeler quand même. Pour que voilà nos téléspectateurs s'en rappellent. 10-8 et les wall n'y arrivent plus en défense Fatih. C'est dramatique. Ouais. Mais ce wall... Ce wall qui délai de... Enfin au final qui va délai de 10 secondes. Mais encore on n'arrive même pas à avoir l'info à travers. Ah si on aura le hero au niveau de la rampe. Mais bon. Ouais je sais pas. Là. C'est... En vrai... C'est très atypique comme compo et du coup c'est... Ça par contre ça peut surprendre. Le double mit avancé. L'opérator qui est très très haute. Pour une fois on a la bonne read entre guillemets. Est-ce qu'on a une flash ? Ouais. Acroma qui va pas négliger les deux joueurs. On a vu. Ouais. C'est bien fait. C'est très bien fait. Le control abd'Achroma qui est clean. Qui tombe pas dans le piège de ces joueurs de wild. Et on va jouer au niveau du A où on a que hero. Hero qui va être délogé. Hero qui... Bah... Va mourir en fait. Je vois pas comment il peut sortir en fait. Il est condamné hein. Et il va s'en sortir. Foxy qui va quand même bien défendre. Foxy qui a un réserve. Il va falloir qu'ils sont vivent. Un point de vie pour Foxy. Derrière on se rate complètement. Côté sévir. Mais heureusement qu'on est capable. Côté magique de venger tout ça. Et ça passe pour les wild finalement. Il y avait tous les joueurs qui étaient là je crois. Ils étaient 5 en 1. Très très belle read de la part des wild. Ouais. Rien à dire. Hero qui a gardé sa position au niveau de la rampe. Qui a payé au final. Même si j'étais un peu perplexe. Foxy bah comme je disais. Ressir à prendre un petit kill pendant l'exécution. Bon c'était pas le rôle de Foxy que j'attendais. Mais voilà. C'est un peu ce qui fout un peu le désordre dans cette équipe d'Achroma. Pas frageur Foxy d'ailleurs. Qui a toujours son raise. Et on va retenter le A côté d'Achroma. Ou en tout cas on va patienter au niveau du A. La 5-0. Qui pour l'instant donne quand même pas mal d'espace à cette équipe d'Achroma. On a l'opérateur qui va jouer sur le A. Donc là il va falloir défendre face à cette arme. Attends on ne l'a pas vu passer au niveau de... Le contre wall. Contre wall plus smoke. C'est bien fait de la part d'Achroma. Mais on a la défense de Foxy qui en fait 2. Et qui met de bon dommage avec Jexis D. Avec le passage maintenant des Achroma. Ca serait une reprise dans le 4v3. Ouais. Et là comme je disais. Là c'est vraiment une des seules fois. Bah tu peux jouer à Itex. Et quand t'es en avantage. Foxy ce qui... Très bien réussi à faire. Et là par contre Tiedius. Il est tombé. Il est resté derrière ce wall. Qui n'est pas détruit. Il va surprendre Hiro du coup. Il va réussir à surprendre Hiro. On reprend le CT. C'est Vir qui va chercher le kill sur DekXD. Qui va se faire revenge par Matelion. C'est un 2v2. Magic qui va flash TP. Matelion a un HP. C'est planté pour le main. Ils ont les deux infos. Et on a les spok. Et il y a du low HP. Là il faut que Magic il couvre. Il faut que Magic il fasse gaffe à la gauche aussi. Magic qui vont pas lâcher. Oh le pool qui est raté. Le pool qui est raté. On entend le pool. Mais non il a pas été. C'est un petit fail de la part de Tiedius. Qui va tomber sous les balles de Magic. C'est le 10ème pour les wild. Aïe 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 aïe. Je pense qu'il y a eu un problème de ping sur la map. On s'est pas mis d'accord dans la communication. Et là on va enclencher une pose tactique je dirais pour Acroma du coup. On va confirmer. Ici un spray transfert de la part de Foxy et GG. Qui lui permet de prendre un deuxième kill. Très très important de sa barre. Et pareil le kill de Sevir. Qui conclut le round avec un doublé. En plus de la diffuse par son teammate. Qui était hype il me semble. Dernière pose tactique pour l'équipe d'Achroma. Un match endiablé Fatih. Un match serré jusqu'au bout. Deux équipes qui se donnent à fond. Des compositions incroyables. On peut le dire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier effectivement le travail de Wild. Qui a beaucoup bossé cette carte de split. Mais moi j'ai une question. Est-ce qu'on a déjà vu Wild sur cette map de split ? Je crois jamais du coup. Moi j'ai en tête. Je sais pas pourquoi j'ai en tête un Gecko. Mais c'était peut-être. Ah oui 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 oui. Oui t'as raison. Peut-être ce Gecko. Enfin je sais pas. Après je les ai vu Gecko sur plein de maps. Ouais non non mais si. Début de split je crois qu'il y a eu des délires de Gecko. Moi ça me dit quelque chose. Parce qu'il y a eu sur Lotus le Gecko. Il y a eu sur Ascent le Gecko. Donc ça me choquerait pas. Sur Raven aussi je crois qu'on l'a eu. On l'a vu sur Raven aussi ? On l'a vu sur Raven au début. Mais ça me choquerait pas de l'avoir vu sur split. Ok. On est reparti. 10-10. Ouais on peut toujours racheter côté. Ok l'économie elle est bien forgée côté Achroma. Même si on commence à perdre les runes. On a encore de l'argent même pour le prochain rune. On prend ce main NB. On va calmer le jeu je pense côté Achroma. On arrête sur le hard. On s'est un peu enfoncé deux runes là-bas. On a encore le wall de Foxy. Et là on essaye de bait je crois de la part de Hype. Pour ce wall TikTok de mon très cher Foxy. Ok on la contrôle tranquillement sur la map. On a pas vu de wall du coup. On décide de regrouper autour de Smith. On va envoyer le duck de Sky. Et la smoke qui va... Ça lui donne une nouvelle wade. Deux instants. Ça lui donne une nouvelle wade. Du coup la smoke de Tidus qui va être... Grimstyle. Ouais Grimstyle qui va être à... Qui va jouer contre eux hein. Ouais fatidique pour Matelian qui pouvait pas s'attendre à ce genre de positionnement là de la part de la sage. Qui se repositionne du coup relativement bien. Ah et qui fait des petits coups d'épaule. Ils sont larges quand même. Il pourrait se prendre un petit deux balles là. Non je peux pas te permettre mon pot type. Voilà ok ça c'est beaucoup plus intelligent. T'as pas... Et attends. Ok slow. Ouais. Slow nade bon. Ça va pas toucher. Mais il sera plus très très dangereux de la part de wild. Et la redirection A. Est-ce qu'on a le TP magique ? On a pas le TP magique. Donc là faut être solide du côté de Hero et Sevilla. Et là on bunker. On bunker côté avec deux persos. Deux persos qui peuvent gagner énormément de temps. Qui est Chamber plus Reyna. Ouais. Et sauf qu'on va jamais se douter de Hero sur ce BP avec Sarayna. Doucement. Et voilà le premier frag est fait. Et là c'est fini. C'est fini. On a plus le temps. Même si Onibi arrive pour prendre des kills. Il pourra pas amorcer le spike. C'est un 2v4. Plus le temps. Et Hero il meurt pas. Il va pas mourir. Il va finalement tomber par les mains de Tidus. Mais onzième ronde remporté par Wild. Ouais. Autant. Autant. Simplement. Autant. Bonne temporisation. Et là les Acromac ont joué très lent au niveau du mid. Et qui finalement vont tomber dans ce premier piège. Le piège tendu par Tidus. Le problème c'est que Wild a compris qu'il faisait que se donner. Et qu'il devait respecter quand même l'équipe d'en face. Parce que ça c'est une équipe en ranquette. Ça peut marcher. Bah tu joues agressif avec la compo. Tu te fais tout le temps surprendre. Là tu joues contre une équipe. Bah elle voit ton... La compo c'est quoi ? Bah ils vont faire quoi ? Ils vont pique, ils vont pique, ils vont pique. Sauf que bah ils se sont fait suffisamment punir. Ils se sont dit ok. On va réceptionner. Et c'est ce qui se passe depuis tout à l'heure. Et bah depuis qu'ils se donnent plus. L'équipe d'Achroma est en train de struggle. Trouver une solution. Ouais ils arrivent pas. Ils arrivent plus à prendre les sites en tout cas. Ils se heurtent systématiquement. Et c'est surtout Foxy qui fait un gros boulot. Ouais il a refait le wall. Bah il faut s'y attendre par contre cette fois-ci. Est-ce que Mathevian a donné suffisamment d'informations ? Le pool et Foxy qui... Alors sur Rator par contre cette fois-ci. Tidus qui va lui mettre un joli headshot. Et ça permet de l'ouverture au niveau de la hauteur. Et vu qu'on a peur du split B, on va réagir dans ce main B. C'est très bien joué de leur part. Bonne paranoïa mais Mathevian est prêt à récessionner avec son opérator. Et devrait trouver le kill sur Magic. Ok. Ok il y a Hype qui fait ses courses sur ce main B. Mais attention à ne pas se faire punir par Mathevian. Ça va être un jeu de patience et de timing. Et... Qui sera le plus patient ? Dans tous les cas, le jeu est orienté autour de ça. Et par contre le Wall Astra... Ah ça c'est le jeu de Wall qui se retourne contre eux avec les petits un-slop. Et il repart en A, il repart en B pardon, il repart en B sur ce kill. On a l'info de Magic sur son main vu qu'il a Flash il y a 20 secondes de ça. Et Mathevian il sert, il va prendre son temps, il va pas rendre dans ce main B. Très bien fait de la part de cette équipe, Severe qui va choper le Lurk de JackXD. Et on a Magic qui arrive pas à trouver la tête et Mathevian qui va survivre. Et il va finir par tomber, il va finir par tomber. Et là les Akroma qui nous font une très très belle stratégie. La redirection sur le kill, le fast cop de la part de Mathevian qui libère complètement l'espace. Severe doit sauver son opérateur alors t'as pas d'argent frérot, ne joue pas le rune. Après il a son utile... Ouais mais le problème c'est qu'il doit drop. En fait je pense qu'il aurait aimé prendre un kill indettement. Il droppe son opérateur avec quelqu'un et je vais double... Enfin avec son ulti il droppe... Ah t'aurais vu ça toi ? L'opérateur ? Ouais il y a 11 pour Akroma. Ou alors il garde l'opérateur pour le prochain rune et ulti pour l'eventuel dernier rune. Je sais pas, moi je pense qu'on va avoir un pick agressif sur ce rune. Surtout autour du main B. Est-ce que c'est lui qui l'aura ou quelqu'un d'autre ? Ouais j'avoue je pense que c'est un genre de play. Après autant on peut pas faire grand chose sur la map. Autant on a Omen, Sage, Raze. On a de quoi prendre ce main B. Et du coup aller farmer cet orbe pour sévir. Je pense, peut-être une pause tactique là pour dire qu'est-ce qu'on fait ? On achète, on achète pas, on calme les esprits un peu. Ils ont quoi en tune là ? Ouais ils peuvent hein. En fait c'est bof, vu qu'ils sont ferrisés économiquement. Ouais ça va. Ok on a 4 armes, autant pour moi. On a 4 armes, on a de quoi acheter. Et le pick agressif il va être au niveau du mid. Ouais. On va réceptionner, ou en tout cas aller chercher la position de Dika qui pourrait flasher. Pour prendre l'information. On envoie aussi Hiro, il y a les deux joueurs. On positionne Hiro au contact et on est prêt à tirer du côté du chamber. Est-ce qu'on va checker l'Arena ? C'est surtout ça la question. Le dock est envoyé. Cassé, TP back. Et donc là on va pas imaginer forcément la position de Hiro. Est-ce qu'on va déloger le contact ? Regarde Onibi, regarde Onibi. Parce qu'Onibi a regardé dans cette direction. Ouais mais je pense qu'on est pas naïf hein. On est pas naïf, non c'est impossible qu'on soit naïf. Allez là le Dismiss Hiro, le Dismiss ! La touche est cassée. En vrai le problème c'est que le Dismiss il a pas le temps d'aller jusqu'aux mails. S'il se reposait, enfin les Dismiss il faut se cacher à gauche. Le problème c'est soit Sevir vient l'aider, il hint le rune. Soit il le laisse mourir et dans tous les cas bah le Dismiss on ne sert à rien. Donc je pense qu'il avait pas d'autre solution que de se battre. Malheureusement pour lui ça sera un pour un. Il y aura pas de revive côté Onibi. On décide de se regroupe autour de ce B pour l'équipe d'Achroma. Et ça y est ça avance. Magik pour la réception. Très joli. Flic de la part de Sevir. Magik peut-être reprendre. Le spack est au sol. On a compris maintenant que ça jouerait sur le B. Il faut rotate de la part des Wild. Magik va tenter à travers cet ulti. La bonne grenade elle est bien envoyée cette grenade. Non elle est un peu trop profonde de la part de Hype. Malheureusement qui rate cet utilitaire. Et du coup la reprise va être plus délicate. On a le raise ça va être un 5v3. Est-ce qu'on peut le faire sur 5v3 ? 5v3 mais Ulti Viper a vraiment pas négliger. Surtout qu'on a un opérateur pour la retake. Donc ça complexifie la chose. En plus Foxy qui a pris cher. Mais il a pris très cher. Dika qui en prend 2. On tombe du côté de Hype. Il ne reste plus que 2 joueurs. Ils vont le faire. Les joueurs d'Achroma ils vont le faire. Il ne reste plus qu'un joueur. Le 3v5. Retournez pas Achroma. Il ne reste plus que Foxy. Quelques 33 petits points de vie. Il s'est soigné. Mais bon. Maintenant le hit de la Seige ne rend plus rien du tout. Il tente le MS. Il va le prendre ce MS. C'est le round pour les Achroma. Le 12ème. Sur un 3v5. Le passage en B. Et cette ulti de Jeklik D qui fait beaucoup de bien. Son équipe le doublé de Dika également. Qui fait beaucoup de bien. Et on revoit ce premier frag. Et l'impossibilité de héros de pouvoir se repositionner. Puisque son QVP est dans une smoke. Et malgré le gros boulot de Sébir, ça ne suffira pas. Les Achromas sont à 1 round. De battre les Wild. Et leur composition. Made in Foxy. Made in Foxy. Made in Wild. Made in Wild. My team. 12-11. Mais la nade aussi qui était un peu clutch. Malheureusement elle a été ratée côté hype. Et là très intelligent de la part Mateliana. Qui demande à récupérer l'opérateur. Et on va jouer très lent sur cet opérateur. Sachant qu'il y a un chasseur de tête sur Sébir. On a pu réinvestir dans 2 Vandales. Une Bulldog. Et une petite spectre côté hype. S'il arrive à farmer un orbe. Bon ça va être compliqué vu qu'il joue autour de Smid. Il aura eu son ulti. Ouais. Bon. Du coup Achroma qui va jouer très lent. Et le plan du B est une excellente. Une excellente ride de la part d'Achroma. On a que Magic pour défendre. Et il n'y a aucune retasse. Ça y est. On a quand même la race qui va arriver. Mais bon. On est sous-équipé du côté de hype. Et au final les Achromas vont repartir sur la position du chamber. Il faut une flash là. Il faut un dog. Il faut quelque chose. Ça part du côté de Dika. On va pas jouer sur le chamber. On va jouer sur le B. Allez. Faut bien réfléchir. Il y a eu un jeu de timing. Oulah. 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 Jake XT. Attention. Ok. Il va pas se donner. Il faut aussi jégé qu'il va décider de repush demain. Non il va pas repush. Oh ça aurait été trop intelligent. Ils sont pas prêts pour le B. Ils sont pas du tout prêts pour le B. Les joueurs de Wild. En vrai on est prêts à nade. Mais on a peur de cette hauteur. On a peur de cette hauteur. Ils sont que deux. Ils sont que deux. Ça y est. Ça va déclencher du côté des Achromas. On a bien smoké. Est-ce qu'on peut faire la différence côté hype au contact là ? Et il faut le checker. Il est traversé. Il va prendre un premier frag. Est-ce qu'il peut enchaîner la très bonne paranoïa de la part de Magic ? Qui va stopper le rush ? Mais Dika est encore en vie. Dika et Jake XT pour tenter le 2v3 et offrir la victoire à Achroma. Il reste 15 secondes. Il va falloir toucher et amorcer ce spike dorénavant. On aura cet amorçage du côté de Dika. Le clutch est encore jouable. C'est complètement jouable. Jake XT a une bonne position. Mais comment est-ce qu'on reprend du côté des Wild ? On est complètement séparés. Et là le point essentiel du rune ça va être Foxy. Sur ce qu'il va pouvoir faire. Là on va pas amorcer. On va peut-être mettre de la pression pour Foxy. Oh le timing ! Dika ! Face à Foxy ! Allez Foxy ! Décale Foxy ! Mais Foxy décale ! Pas nécessaire du coup. Hiro et Sevir qui vont gagner leurs duels respectivement. Et on part en overtime ! Allez ! On commence... On file aussi bien qu'on a commencé Fatih. Je sais que tu voulais l'overtime en plus entre Achroma et Wild. Tu voulais voir un petit peu plus de la race, de Hype. Je le sais tu me l'avais dit un petit peu là. Et là ça joue à la Game Boy, ça joue à... C'est quoi Street Fighter ? Je sais pas trop bien. Je crois que c'est ça. Il y a un mood, un mood Street Fighter. Un mood ancien jeu de combat dans les années 80-90. Dans ta jeunesse quoi. Bonne communauté. Exactement, exactement. J'avais déjà 15 ans à l'époque, on s'en rappelle. Ouais. Qu'est-ce que le temps passe vite. Le temps passe tellement vite. On rechange de side. Du coup Wild repasse en attaque avec leur compo très attaque pour moi. Tu m'as mis un moment de nostalgie. J'avoue que l'époque Atari me manque véritablement Fatih. Ouais. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as senti la laitresse dans mes yeux. J'ai dit ouais, franchement, par politesse, mais non. Ah la la. La régie qui doit certainement m'assumer parce que j'ai pas la référence au vu de... Qu'est-ce que je t'aime mon fait. La régie qui me répond au même moment, qui me dit même pour moi c'est vieux. Ouais mais la régie, on va rien dire. If I stick. Allez, traverser du B côté Wild où on s'est mangé le mur du côté de Hype. On se remange le mur. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Hype qui se prend des coups de boule. Face justement à l'utilitaire de son coéquipier. Matt Ayant est sur le site. Reprise de Dika et de son coéquipier. On va peut-être attendre la hauteur. Voilà les joueurs qui sont là. On a encore perdu Magic. Et Jaxidic qui va faire un frag important sur Foxy. Hiro qui va venger Hiro en aim-up là pour aller trouver la tête justement de la Sage. Et on a plus le heal de Foxy. On a plus le heal de Foxy pour pouvoir soigner Hiro. On va attendre que cette Spock se dissipe. Je pense bien. Je pense qu'on doit prendre l'espace sur le BP. C'est compliqué de... Ouuuuh. Et la Spock qui est venu de ce fight. J'aurais aimé qu'on se fight justement sur la tombée de cette Spock. Et Hiro 1v2. C'est très compliqué. Il peut se heal mais il va... Ouais. Il aura pas le temps. On va pas lui laisser le temps ce heal après un kill. On va le charge. Ouais ouais il est... Et Dika qui va lui mettre 2 balles, pas plus. Une pas 2. Et si c'est 2 c'est pas 3. Dommage. C'est dommage. Enfin une fois pour Akroma. Les Wild qui avaient pourtant de la position mais qui n'arrivent pas à en faire quoi que ce soit. Et Akroma qui sont à 1 round de remporter du coup cette rencontre. On va revoir ce passage. Avec un Tidus qui a 1, free frag, vengeance de magique. Et derrière voilà on a anticipation de cette Spock. Et il n'y a pas de vengeance possible de la part de l'Arena de Hiro. Qui tombera sous les balles de Dika. Ouais. Potence cette année round. En tout cas deuxième balle de match dans ce match Akroma vs Wild. A l'avantage d'Akroma. Et on repart sur cet opérateur mid. J'aimerais bien un Severe qui... Ça touche ça non ? Qui ne touche pas Dika mais justement qui... Qui monte aussi. Bon là pour le coup... On pouvait pas plus. Matelian. Matelian face à Hype. On envoie... Le Goonbot là pour justement aller déloger. Nice shot Foxy. Je le dis d'ores et déjà. Nice shot Foxy. Double ligne Tik Tok de la part des 2 joueurs. Indiana Jones et Hype juste derrière. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps. On va attendre la reprise d'information de Wild mais... Il y en a pas. Il y en a pas. Et c'est ce que je peux comprendre au vu de la composition. Oh bordel. Oh bordel. Ok on va mettre des dégâts. On a réussi à reprendre l'info. Ouais des bons dommages qui ont été mis. Oh le harcèlement proposé par Stick to Wild. Au final regarde Nibi a perdu quelque chose. Oh attention. Dommage il a pas une fente au moins. Ouais j'avoue. Il aurait pu être très très dangereux. Ils vont finir en A. Ils vont finir en A. Il y a que 2 joueurs. Et on est long à réagir du côté des Wild. Ça va exploser là sur la position de Magic et sur Hero. Il faut être très solide de la part des 2 joueurs. Il reste 30 secondes par contre il va falloir quand même accélérer. Il va repartir en B. Y a Tidus en point d'appui. Il repartir en B. Il repartir en B. Il repartir en B. Il reste 20 secondes. Il repartir en B. Après du côté de Foxy a réception au niveau de la hauteur. Il faut sniffer des frags. Il faut sniffer des frags. Foxy n'arrive pas à faire des frags. Ils vont accélérer. Il reste plus que l'arrêt de Hype. Hype n'a défendre 15 secondes. 15 secondes pour Hype. Hype sniffer le frag et le Smack est au sol. Et il reste plus que 10 secondes pour se dépêcher. Ils auront pas le temps. Ils auront pas le temps les joueurs de Akroma. C'est un rune pour les Wild. C'est fini. C'est fini. On va tomber à 1-1. Je pense que le call n'était pas mauvais. Le temps. Exactement. Time. Et surtout, on fait les premiers frags sur le BP. On n'arrive pas à éliminer Hype et Sévir qui prennent la double élimination. 13-13. On ne lâche rien du côté des Wild. On va revoir cette défense de la hauteur. Ce harcèlement, tu l'as dit. Matelian qui esquive quelques dommages en prenant de la hauteur. Et derrière, c'est ce frag très important. Hype qui élimine Tidus et qui du coup est un danger sur le B. Qu'on ne pourra pas déloger et on ne pourra donc pas amorcer. Gros travail de la part de la raise. De cette sentinelle raise. De cette sentinelle raise, effectivement. Du coup, on enclenche la pose tactique qu'on a eu en bonus grâce à l'overtime. Côté Akroma. Il n'y aura plus de pose tactique pour Akroma jusqu'à la fin du match. Du coup, on repart. 13-13. En vrai, Wild s'en sortait plutôt bien sur le side attack. Bon, ils n'ont pas réussi à prendre le round overtime. Je pense que l'idée est bonne côté Wild. Maintenant, il va falloir mettre le round. Est-ce qu'Aux Siebir va reprendre un opérator ? Il l'avait pris sur l'overtime si je ne me trompe pas. Il l'avait, Cécile l'avait. En side attack ? Non, là, sur l'overtime. Ouais, mais en side attack, ok. Non, non, je fais une bêtise. Non, pas en attaque. Non, il avait pris un défense. Mais là, on re-switch le side. Et non, pas d'opérator. Après, on peut être dangereux avec. On peut être dangereux. On peut juste déclic sur l'opérator, mais non. On décide de probablement 5-0. On va mettre une petite pression, peut-être avec Hero autour du mid. Une petite flash, voilà, c'est ce qui se passe exactement. Ils vont taper sur Tidus, là. Tidus qui est tout seul. Ils vont accélérer sur Tidus pour être fort sur les stuffs. Il faut se moquer, il faut pull. Tu vas être sollicité. Là, strike, il va devoir tout faire. Lean casté de la part de Tidus. Oh là là, deux balles de la part de Foxy. Il n'y a pas un soutien, forcément. Le call parfait de la part des Wild. La déclic B, là où justement le B était relativement faible. Et on a un passat, il y a un trou, là. Il y a un petit trou, là, au niveau de notre mid. Il a voulu pré-shot au son, mais... C'est pas suffisant. Une petite destruction de mur, moi, j'aurais bien aimé. Une petite destruction de mur, non. Ok, elle va pas prendre de risques. Mais on est quand même en avantage, côté... Côté Wild. 5v4. On a Wall Deep. CT, cette fois-ci. Je prends tout l'espace BP, mais on va pas... On va pas jouer dessus. La reprise. Ça y est. Côté Akroma, 4v5. On y va. On est trop au niveau du main, du côté de la défense de Spike. Et pour l'instant, les échanges sont à l'avantage d'Akroma, qui en plus les HP, ils vont tomber les uns après les autres. Mais Hero est là pour la différence. Sébir pour défense. Sébir ! Le triplet de la barre de Sébir au contact avec 27 points de vie ! La Phantom fait des carrières. Et chez Wild, c'est Sébir qui l'utilise. Changement de côté. Point gagnant. C'est... rien à dire. Rien à dire. Maintenant, je pense que Wild a réussi à trouver, enfin... Là, c'est bon call au bon moment, en fait. Ils vont vraiment sur le B quand ils du c'est seul en ligne cassée sans aucun soutien. Et après, ils sont en 5v4 et... On a ce spray à la Phantom qui est fatidique pour cette équipe de Akroma. Wild a un round de remporter ce match. Leur side défense qui est plutôt solide maintenant depuis la fin, enfin la deuxième partie du side côté Wild. Je pense qu'ils ont de quoi... Ils ont de quoi... Ils ont les ressources pour remporter ce match. Depuis qu'ils ont... Ils ont mis le side attack en overtime. Ça pushfield, Hiro contact. Hiro qui fait son premier frag. Et là, il va dismiss. Ça y est. Le premier de la game, d'ailleurs. Et là, le deuxième. Le deuxième de la game sur le même rune. Incroyable de la part de Hiro. Les Wild, ils sont en train de le faire. Hiro, ils sont sur 12. Hiro qui... Hiro qui... Parce qu'il a peur du main B. Il a peur du main B. Et du coup là Tidus, il est sur un très gros rune. Il laisse le magic à 2 HP et qu'il va se faire heal par Foxy. Ouais. Enfin, on laisse tout l'espace et on n'a pas le choix. Et on va le comprendre côté Akroma. C'est jouable encore pour Akroma. Surtout qu'on a vu Magic au niveau de ses stairs. Ils ont dit bah du coup, c'est clair. Et JxD est très très loin par contre. Ils sont en 2v4 pour l'instant, ces joueurs de Akroma. Amorçage. Pas contesté. Bonne position du côté de la défense de Spike pour Dicam. Mais JxD est super loin et on va pas jouer sur son lurk. Ils vont avoir du mal à défendre. Il va falloir y aller côté JxD. Il faut trouver le bon timing. Le très bon pull. Dicam qui défend. Dicam qui se bat pour la position. Il va être rejoint par JxD qui prend beaucoup trop de temps. Dicam qui a besoin d'aide maintenant. Voilà. JxD qui va surprendre les 2 joueurs. Non ! C'est JxD qui va trop vite du coup. Et qui tombe. Il reste plus qu'un joueur. C'est Tidus. Tidus qui va tomber sous les balles. Peut-être. Oh non. Il tombe pas sous les balles. Il est encore en train de sauver. Tidus. Il va tomber finalement sous le tir d'Opérateur de Séville. Qui va désamorcer. C'est la game pour les Wild. Et malheureusement Atroma qui ne s'en sortira pas cette fois-ci mon cher. Quel match sérieux. Quel match. Franchement il m'a fait plaisir ce match. Que ce soit en termes de compos, les rebondissements. Un plaisir partagé d'avoir ça avec toi. Tout ça avec toi. Franchement. On en parle sur le canapé. Un régal. Ça marche. A tout de suite sur le canapé. A tout de suite.